Bonjour, je vous présente notre remorque de propulsion avec ses trois modes d'utilisation. Elle permet par exemple de pousser un fauteuil, ou un vélo, ou ce que l'on veut. C'est une remorque qui est complètement autonome, c'est-à-dire qu'elle peut aussi être utilisée en chariot électriquement assisté. On va aussi voir comment c'est fait et le principe de fonctionnement. Donc la remorque, elle est complète, elle a ses roues, elle a des emplacements pour les contrôleurs moteur, sa petite batterie, etc. Donc pour la positionner, on la positionne au niveau de la rotule de fixation, qui est soit celle du vélo, soit celle du fauteuil, ou de ce que l'on veut. Pour mettre, on enlève la molette, on positionne la vis dans la rotule, on ressert la molette, pour le vélo, ça y est, c'est terminé. Pour le fauteuil, même principe, on place la vis dans la rotule du fauteuil, on resserre la molette, et c'est opérationnel. Évidemment, le fauteuil est juste poussé, et il faut quand même le diriger avec les mains, ça reste une assistance. Chaque véhicule comporte au moins son mahu, qu'il est préférable de brancher, un accélérateur, et l'accélérateur a son connecteur. Le fauteuil, en plus d'un accélérateur au pied, a aussi des accélérateurs au moins, à gauche ou à droite. Et ensuite, c'est pareil, on peut se promouvoir. Alors au niveau de la remorque, elle se compose principalement d'une structure métallique, sous forme de T. En partie inférieure, on a tout simplement la fixation des deux roues d'overboard, qu'on retrouve là et là. Et après, en partie supérieure, on va jusqu'à la rotule de fixation, la poignée de prévention, l'accélérateur. Et ensuite, on a, en plein central, on a un tube coulissant, qu'on retrouve sur le plan, ici. Et ça permet de s'adapter du moteur de vélo à un autre, ou éventuellement, si ça ne suffit pas, on a juste un tube à reculter, on n'a pas tout à reculter. Pour la métallerie, c'est à peu près toujours le même principe, on prend des tubes de 2 mètres, ensuite, on les tronçonne à la côte, ça lui fait des pièces, on pointe, avant de percer. Et après, il s'agit donc de basurer à peu près tout ce qu'on appelle, le trou, l'extérieur, l'intérieur. On assemble, et on s'ouvre. En départ de projet, on récupère un hoverboard en panne, ça nous fait deux roues motorisées, des fois une petite batterie qui permet encore de faire quelques essais. Et ensuite, on réalise la remorque qui est complète. Donc, en partie double fond, on a les contrôleurs moteur, tout simplement. Et puis, donc, en côté avant, on a une petite batterie, donc là, c'est un choix, c'est une petite batterie d'overboard. Et puis, on a un petit potentiomètre, car quand on l'utilise en mode chariot, effectivement, il ne faut pas que ça aille trop vite. Donc, il est aussi à noter que la connectique, elle se fait partie avant, donc c'est là qu'on choisit l'accélérateur qui va permettre d'actionner la remorque. Et puis aussi, bon, on a des pièces en découpe laser, là, qu'on retrouve ici, pour la molette, un peu d'impression 3D. Et on a aussi de la découpe laser au niveau du double fond. Alors, ce n'est pas indispensable, mais c'est quand même bien pratique. Donc, comme pour beaucoup de véhicules, on évite d'utiliser l'assistance ou l'accélération dans des manœuvres ou dans des virages que ça fait. C'est quand même plus agréable à conduire sur un terrain qui est lisse et bien déclé. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada